Vous écoutez l'Archipel des Portraits, une émission d'interview et de mini-conférence en Creative Commons conçue et réalisée par Jean-Luc Ancet. Bonjour David Latapi. Bonjour Jean-Luc Ancet. David Latapi qui nous accorde cette interview est, disons pour faire simple, un informaticien de 35 ans que j'ai rencontré comme beaucoup d'autres aux réunions de Zebras Crossing, c'est-à-dire des dîners où des gens qui se considèrent zèbres ou on peut aussi dire surdoués quand on n'a pas peur des termes politiquement incorrects, ces gens se rencontrent et papotent des sujets les plus divers et en l'occurrence nous avons essayé de cerner quelques aspects de la personnalité de David. Conformément aux habitudes de cette émission, notre entretien sera divisé en trois sections entrecoupées de demi-temps du jeu Triancet-Archipel. Première section, les richesses. Les richesses dont David Latapi a choisi de nous parler maintenant sont bien entendu des richesses intellectuelles puisqu'il va nous parler de son intérêt pour les livres. Comme beaucoup de gens qui sont plutôt des intellectuels, j'ai une passion pour les livres. Moi, maintenant, depuis que j'ai découvert Internet, je parle plus de temps à lire sur Internet que lire sur du papier, mais je continue à lire. Je dirais même que j'y lis plus encore maintenant qu'avant, puisqu'avant, je dévorais les livres tous les mois, maintenant, je dévore des pages entières tous les jours. Ne parlons pas dans l'abstrait des livres qui ont commencé à compter pour toi. C'était des romans, c'était des essais, c'était des grimoires techniques. Je dirais que les premiers livres qui ont compté pour moi, c'était des romans de science-fiction. Puis, ça a été, ça a été des articles de science, d'Alema Ghani, et de nouveau des romans de science-fiction. J'ai toujours été dans la fuite en avant, je le remords maintenant, pour des raisons liées à mon entourage familial. J'avais besoin de m'évader, de découvrir du rêve, de découvrir de l'ailleurs, de découvrir du essi, du potentiel. Est-ce que tu peux nous citer des titres ? Je vais vous inciter un. Mon livre préféré, c'est « Des fleurs pour Algernand » ou « Algernand », je n'ai jamais su comment on dit ça. « Des fleurs pour Algernand » est un roman de Daniel Keyes, qui est un auteur qui n'est connu que pour ça, parce qu'il a fait deux livres en dessous dans sa vie, et « L'un d'eux fut des fleurs pour Algernand », est un roman qui m'a littéralement transporté. C'est rédigé sous la forme d'une autobiographie, d'un journal, d'un journal intime, tenu par un simple d'esprit, qui est le sujet d'une expérience scientifique. Cette expérience scientifique a d'abord été tentée sur une souris, qui s'appelle Aldi Hermann, et après a été pensée sur un animé. Donc ce héros, Charlie, qui est un jardinier qui est déficient mental, prend des cachets ou des pilules, je ne sais plus, pour un sérum qui doit augmenter son intelligence. Et à quel âge ? Là, je ne me souviens plus, d'aujourd'hui, maintenant. Et ça se situe dans quel contexte ? Il n'y a aucun contexte. On s'imagine que c'est l'aux-États-Unis, mais ce n'est pas clair. C'est les modernes, j'imagine que c'est dans les années 50, puisqu'il y a des laboratoires, des seringues, des voitures. Mais finalement, ça pourrait être à peu près n'importe quand. Quand même 20e siècle, puisqu'il n'y a qu'un certain background scientifique derrière. Le livre datant des années 60, de mémoire, ça se situe dans les contemporains des années 60. Ce jeune homme, dans l'éficient mental, écrit très mal, il essaie à peine écrire. Ça se voit, et c'est ça qui est très très fort, c'est que l'écriture reflète la mentalité du héros. Il fait des phrases mal écrites au niveau de la syntaxe, qui est une grammaire épouvantable. On a du mal, des fois, c'est presque du SMS, j'ai envie de le dire, on a du mal à comprendre ce qu'il écrit. Et peu à peu, on le voit progresser à son niveau d'intelligence. Il comprend certaines choses, il repère certaines tentations, il voit ce qu'on lui fait, et son écriture reflète sa montée à l'intelligence. Le style s'améliore au fil de page. Le style s'améliore énormément, et il devient de plus en plus intelligent. D'abord, il écrit ses notes une fois de temps en temps, au stylo. Puis, au moins, ça va trop vite, il a trop de choses à dire, donc il commence à passer la machine à écrire. Puis, même la machine à écrire, ça ne va pas assez vite pour son intelligence, donc il est obligé de passer au dictaphone, il y a quelqu'un derrière qui a retranscrit ses notes. Et on voit toute la profondeur de son style, ça améliore évidemment, à la fin, c'est fabuleux. Et on voit cette métamorphose d'un enfant qui comprenait rien, qui était très heureux, il était très heureux, il ne comprenait pas la machine à écrire des gens, mais le genre était gentil, il souriait de temps en temps, c'est tout ce qu'il demandait. Puis, il devient de plus en plus intelligent, il comprend de plus en plus ce qui se passe, il se rend compte que les gens qu'il adorait, les étudiants qui parlaient de choses compliquées, en fait, ce n'était pas très futé, en gros, ils parlaient de choses pas intéressantes du tout, et que finalement, ils s'étaient fait des idées sur eux, ils découvrent le monde, ils découvrent l'amour, ils sont amoureux de toute son expérimentatrice, l'amour qui est réciproque, ils se finissent par sortir ensemble, mais l'intelligence marche trop bien, il devient vraiment trop intelligent. Au bout d'un moment, plus personne n'arrive à le comprendre, il devient tellement intelligent, il comprend tout de suite, il sait exactement ce qui se passe, et même sa compagne dit, mais je n'arrive plus à te suivre, je ne te comprends plus, je ne sais pas, tu es ailleurs, tu vas te dépasser. Au bout d'un moment, plus personne n'arrive à le comprendre, et lui-même, il ne peut plus, il y a trop de licence pour qu'il y ait encore des sentiments, et il en souffre. C'est tout à fait une problématique de surdoué, je ne l'avais pas demandé. Mais c'est exactement ça, c'est pour ça que ce livre a été, je ne savais pas à l'époque où j'étais surdoué, mais je ressentais déjà ça, pas autant, surtout qu'à l'époque, je me considère comme moyen, comme la majorité, et que j'étais au milieu de ça, mais il y avait ce sentiment, il y a toujours ce sentiment de ne pas être à sa place, et on le sent, il s'en est qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'arrive pas à comprendre les gens, qu'il est devenu un extraterrestre. Et donc tu t'es identifié à ce personnage qui devient trop intelligent, on s'y identifie dès le début ? C'est graduel, c'est graduel, parce qu'un personnage comme ça, un handicapé mental, alors le fait qu'il y ait justement ce casque entre son évolution intellectuelle et sa graphie, fait énormément, ça donne vraiment un aspect de personnalisation qui est énorme, le texte aurait été écrit toujours de la même manière ou été écrit par quelqu'un d'autre, qui n'aurait pas eu cette symétrie entre la pensée et la graphie, je n'aurais pas eu cette identification. Je l'ai juste aimé, je n'ai rien eu trop aussi. Pourquoi je l'ai aimé ? Je crois que je l'ai aimé par la tragédie qui avait derrière, la tragédie de l'incompréhension, je le considérais comme très belle, je le considérais comme un dessous de la moyenne à l'aimé. Vous avez quel âge ? J'avais 10-13 ans, je ne sais plus trop. Et surtout, je sentais bien cette distanciation, cette incompréhension par rapport aux autres, mais surtout, je crois que ce qui m'a le plus marqué là-dedans, c'est qu'on touchait à ce qui, pour moi, déjà à l'époque, était la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir, c'est son intelligence. Pour moi, c'est plus important que l'argent, que l'amour, c'est l'intelligence, c'est la capacité de voir le monde. Le livre se termine de très, très, très mal, puisqu'en fait, on retrouve Algarnon qui bouge différemment, elle n'a plus la vivacité qui arrivait, parce qu'effectivement, on avait vu la même intelligence dans la souris, et peu à peu, cette souris perd cet éclat de brillance qu'elle avait redevient une souris normale, puis moins qu'une souris normale. Et on sait, il est parfait, il a très vite compris ce qu'il est arrivé. Et là, et c'est ça le plus dur, c'est la descente sans faire d'un homme suprêmement intelligent qui sait exactement ce qui va lui arriver, toute la déchéance. Et je compare ça maintenant à un homme qui est en pleine position de ses moyens, qui est dans son troisième âge, et qui voit Alzheimer qui lui arrive dessus. Et ça, c'est pire. Quand tu as Alzheimer, ça gêne les autres, mais toi, ça ne te gêne plus. C'est quand tu sais que ça t'arrive, et quand tu es spectateur de ta propre déchéance, spectateur conscient de ta propre déchéance, ça, c'est le pire. Et là, je pense qu'il y a une personne qui dit, c'est un livre-là, je veux que vous me tuiez, la plus grande humanité, c'est de le faire. Le légal, maintenant, ne l'autorise pas. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Des fleurs pour Algernon, c'est une des dernières phrases qui dit, envoyez des fleurs pour Algernon, mettez des fleurs sur la tombe d'Algernon. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est formidable. Je ne suis pas le seul à penser que c'est un livre qui est formidable. On dit d'ailleurs que Daniel Keyes n'a jamais écrit que deux livres dans sa vie, mais l'un d'eux était des fleurs pour Algernon, et ça, c'est fou. C'est un chien d'avoir. Eh bien, merci beaucoup. Nous en restons là pour la première section consacrée aux richesses, et nous enchaînons à présent sur la première pause ludique de cette émission qui va nous changer complètement de contexte. David Latapi et moi-même allons nous affronter sans aucune brutalité au jeu de Triancet Archipel. Sur la grille de Juliette, qui comporte 58 cases, c'est-à-dire relativement peu. Signalons que cette grille et les principales situations de jeu sont visibles dans le diaporama qui accompagne cet enregistrement. David joue avec les jaunes, c'est-à-dire qu'il a l'initiative. Il s'appuie sur 5 pions d'appui le long des cases 1, 2, 4, 5 et 8. Et pour ma part, je joue de l'autre côté. Donc, mes pions rouges d'appui sont le long des cases 52, 53, 54, 55 et 57. C'est le début de la phase archipel où nous allons devoir placer en alternance 5 pions jaunes et 5 rouges de façon qu'ils ne soient ni voisins par leur côté ni en situation de déclencher une réaction en chaîne. Et à toi l'honneur, David. Alors, je vais placer un premier pion sur le triangle 32. Et je vais jouer offensivement en 18. Voilà, très offensif, effectivement. Donc, moi, du coup, je vais derrière le faire en 30. Coup refusé. Réaction en chaîne sur la case 31. Ah oui, effectivement, effectivement. Donc, en 29. Je pose mon deuxième pion rouge en 33. Et le mien aussi en 38. Ah non, ah non, ah non, c'est pas possible. Il y aurait une réaction en chaîne qui mangerait de la 37. Ah, attends, attends, c'est vrai que c'est vite et délicat là, dessus. Ah oui, ah oui. Eh bien, le 40. La 40. La case 40 est un petit peu plus petit que le pion. Donc, on le fait un peu déborder. Et je pose mon troisième pion rouge en 42. Bien, quant à moi. C'est délicat, hein. C'est délicat, toi, ça. Allez, en 43. Je joue dangereusement, là. C'est un jeu offensif. On a tout à fait le droit. Et tu me forces à jouer un coup un peu défensif. Je me pose mon quatrième pion rouge sur la case 51. Et quant à moi, le dernier, je le poserai en 11. Donc, dernier pion dans l'archipel. Allez, vivons dangereusement. Je joue le cinquième pion rouge, dernier dans l'archipel, sur la case 20. Allez. Nous en sommes donc à 5 pions jaunes et 5 pions rouges. Et l'archipel est constitué. A partir de maintenant, nous allons nous en donner à cœur joie pour déclencher les réactions en chaîne. Je rappelle aux auditeurs le principe extrêmement simple sur lequel repose ce jeu. Toute case, vide ou pleine, qui touche par ses côtés, enfin par ses pointes, deux pions de la même couleur, doit immédiatement recevoir un pion de cette couleur. Et c'est à toi, David. Alors, euh... Je pose un pion en 39. Réaction en chaîne sur le 38. Qui entraîne une réaction en chaîne sur le 37. Tout à fait. Et voilà. Mais c'est déjà pas mal. Alors, la meilleure défense étant l'attaque. Mon pion en 42 est attaqué. Mais je préfère ne pas le défendre, mais attaquer l'autre côté. Je joue en 19. Ce qui prend la 12. La 13. La 26. Et la 27. Hum. Très bon coup. On voit celui qui est la vitide, hein ? Eh bien... T'as moi l'habitude que moi... Tu fais comme tu veux, mais moi je te conseillerais de prendre ce pion rouge. Mais moi c'est assuré que je pensais... Sur la 42. Hein ? Moi j'ai pensé à... Je cherchais essayer d'attachement. Votre possibilité est de défendre l'un de tes deux pions qui est attaqué. Non, non. J'ai essayé de voir tout ce qu'il y avait. Effectivement, j'avais pensé à celui-là. Mais il y avait un pion que j'avais oublié que je pouvais prendre le pion. J'avais vu le reste. Donc je vais continuer de mettre un 36. Comme ça déjà d'une part... Donc tu joues 36. 36 qui prend 30. Qui prend 31. Et tu m'avais pas fait remarquer... Tu viens de me faire remarquer que effectivement je prenais également le 42. Que je n'avais pas vu. Voilà. Alors bien... Je vais continuer d'être offensif. C'est peut-être un peu présenteux. Je joue en 3. Qui retourne le pion jaune de la 11. Et prend aussi la case 17. Alors, voyons, 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 voyons. Je m'aperçois que nous avons oublié... La faute en étant... Aux deux joueurs. Ça ne pénisera personne. La case 34 est encadrée entre la 29 et la 40. Donc elle est prise par un pion jaune. Et donc la 35 également. Ah, ben écoute... Bon, pas mal. Là, il n'y a même pas vu. Donc merci. Mais j'ai du mal toujours avec les bordures. Elles sont pas... Je suis quand même assez visuel. Et là, du coup, ça a du mal à passer chez moi. Non, là, je ne peux pas voir le cinquantière d'un coup. Je pourrais avoir celui-là. Non, si j'ai pas sur le 28, j'en prends un. Mais c'est tout. Non, le 28 prendrait le 23. Mais il retournerait aussi le 33. Il prendrait le 23 sur le 23. Ah, ben, il y a toujours pareil. Toujours pareil. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal à voir celle-là. Celle-là, ça ne va rien. Non, derrière, je suis trop en crée. Oui, non, c'est mieux. Donc, effectivement, ce que je sais faire, 28 qui prend le 33, puisqu'il était entre les deux, et le 23 par réaction en chaîne, puisqu'il est encadré. Et qui prend aussi le 27. Le 27, effectivement. Eh bien, je savais bien que j'avais été trop présenteux. C'est vrai que là, ça commence à venir, ça l'ençait pour moi. Bon. Je ne sais pas qui est la part de chance dans le jeu. Je crois que je n'ai pas le choix. Et là, je joue 5 qui prend 4 et 6. Alors, voyons, on regarde. Donc là, il y a la plus qu'un, donc on s'en fiche un petit peu. Le 22 me donnerait le 21, et c'est tout. C'est le 21 qui te donnerait le 22, n'est pas le contraire. C'est vrai que les formes circulaires sont difficiles à attaquer, je me rends compte. Parce que justement, elles n'offrent pas d'aspérité, et c'est par les aspérités qu'on arrive à attaquer. Tout à fait. Ce qui est vrai dans toute science militaire, d'ailleurs. Comme quoi on arrive à toujours la même chose. Le 24, je me donnerais le 25, et c'est tout. Je me déclencherais une ouverture là-dessus. Le 15, c'est mieux, parce que ça me donne le 24 qui me donne le 25. Et le 22 de l'autre côté. Toujours pareil, j'ai eu beaucoup de mal. Ça me parie pas mal du tout, en soi. Ça me parie pas mal du tout. C'est pas mal, en effet. L'éliminé, mais tant de prière des pièmes. Donc il joue le 15, il prend le 24, le 25, et le 22. Bon, eh bien, je vais assurer la survie de mes pièces avancées. Je joue le 14, qui prend le 7, et par ailleurs le 21. Très bien. Alors maintenant, par contre, je pense de pouvoir faire quelque chose. Là, j'ai le 22 et le 15, mais ils sont pas en lien avec lui, parce que c'est juste une pointe. Tant que je n'ai pas d'accès, finalement, là, j'ai le 9. Mais non, en fait, là, non plus, j'ai pas d'accès. Non plus, j'ai pas d'accès. Si je mets là, je pars récupérer 1. Là, tu vas dire la 10. La 10 prendrait la 16, la 2, la 1. La 10 prendrait la 16, je suis d'accord. Par contre, la 2, oui, effectivement, la 2 et la 1 également. Tu causerais bien d'appuyer. Effectivement. En même temps, je joue pas tout ça, je vais jouer avec mon adversaire. Donc, tu as joué la 10 qui prend la 16. Voilà, par réaction à chaîne. Et de l'autre côté, il y a la 2, puisqu'il y a un support qui m'aide. Et le même support m'aide pour la 1, que je prends également. Et là, par contre, voilà, c'est bon. C'est bon, en effet. Et je ne pourrais plus faire mieux de ce côté-là. En faisant ce que je fais, je joue le 9 qui prend le 8. Voilà, et donc maintenant, il reste encore des pions à utiliser. Alors, on s'arrête quand la carte est... Non, c'est entièrement remplie. D'accord. Alors, je prends le 55. Tu peux encore rattraper le coup. Alors, il ne faut pas que je me repasse sur mes lauriers. En 55, toi, tu prendrais la 50. Non, non, non. Si tu jouais la 55, tu prendrais la 50. Oui, mais j'essaie de voir si je vais me prendre autre chose. Si je prends la 45, je prends la 44, c'est tout. Et la 41 aussi. Ah, elle est toujours pareil. Ah, elle n'a pas rentré. Sur la 46, je peux prendre la 41 et je prends la 45. C'est encore mieux la 46. Absolument. C'est très bien. Je prends donc la 46, qui me donne la 41, qui me donne la 45, qui me donne la 44. Et voilà. Eh bien, c'est à toi. Eh bien, mon pion 51, étant vulnérable, je pense que le plus sage est de le défendre. Donc, je joue 58, qui prend 57, qui prend 56, qui prend 55. Et de l'autre côté, la case 52 devient rouge elle aussi. Très joli coup, très joli coup. 53, 43, non, même pas. Si, la 53 me donnerait la 47, qui me donnerait la 48, ça c'est déjà 2. Si j'ai ma 49, ça me donne la 50 et la 48, encore mieux. Donc, je pose sur la 49, qui me donne la 50, la 48 et la 47. Eh bien, c'est le métier qui rentre et les deux dernières cases sont pour moi. C'est-à-dire, je joue sur la 54, qui prend la 53. Et ça s'arrête ici. Il n'y a plus qu'à compter. Eh bien, c'est une victoire jaune de 8 pions, ce qui est très, très, très honnête. Toutes mes félicitations. Cette première mi-temps s'échappe donc par la victoire de David Latapi avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pions d'avance. Bravo. Merci. Merci. Deuxième section, les personnes. David m'a donné l'autorisation de lancer la partie sur les personnes en disant qu'il avait évoqué le souvenir de son ex. Je n'y ai pas obligé, c'est lui qui a choisi. Mais il n'y aura aucun détail à croissir. Il y aura juste des bons souvenirs d'une personne avec qui je suis toujours amie d'abord. Voilà, ça n'a pas été la rupture violente que d'autres personnes peuvent avoir et que j'ai eu à d'autres occasions également. Donc, c'est la première personne que j'ai rencontrée qui soit surdouée. Elle ne le savait pas qu'elle était. Je ne le savais pas non plus puisqu'on ne connaissait pas les termes. En fait, on sentait juste qu'on n'était pas à notre place. Et tu t'en as rendu compte comment ? Je m'en suis rendu compte par Internet en creusant sur ce que c'était vraiment. En fait, alors attendez, que je remonte parce que c'est assez... J'adore faire des remontées comme ça, remonter les pistes. Ça s'est passé comment ? Alors, dans tout état de cause, tu ne l'as pas choisi sur ce critère. Non, on n'en a pas. Je vois en moi, je ne peux jamais draguer une fille que d'en discuter avec elle. Il y a des gens, on a vraiment la drague et ça se fait... Il y a des techniques. J'ai étudié un petit peu la séduction. C'est toute une science assez rigoureuse avec des conseils. Bon, moi, je n'arrive pas, ce n'est pas un autre truc. Mais je sais comment ça a produit en théorie. On s'est rencontrés sur un tout autre sujet qui ne veut rien avoir. Je montais à Paris pour voir une autre personne. J'avais besoin d'un endroit où je suis occupé. Je n'avais pas envie de payer la chambre d'hôtel. Comme j'étais propriétaire d'une mail-englist, donc une liste de discussion, écoutez, je monte sur Paris, est-ce que quelqu'un peut m'héberger ? Une personne a dit, écoute, moi, actuellement, je suis hébergé chez Machine. Et Machine veut bien qu'on s'héberge aussi. Comme ça, donc, une habituée de la mail-englist m'a proposé d'aller dormir là où elle était hébergée. Et que la propriétaire a dit, ok, d'accord. Et finalement, c'est comme ça que je me suis mis avec la propriétaire. Et donc, nous sommes restés ensemble plusieurs années. Je suis parti à l'étranger entre-temps. Ensuite, bon, je ne veux pas trop rentrer en détail parce que c'est intime. Et c'est, bon, voilà, je ne peux pas trop en parler, en fait. Cette personne, elle se sentait mal, mal dans sa peau, pas en face avec les autres. Et c'est, moi aussi, je ressentais ça, mais moi, je ne voulais pas encore me l'avouer. Je voyais plus ça sur le point de vue de ne pas être accepté par les autres. Des visions différentes venant du fait que, ben, moi, je suis plutôt introvertie, elle était plutôt introvertie. Donc, le, elle explique l'entend. Et, humain, si nous ne sommes plus ensemble, nous continuons de nous voir de temps en temps, évidemment. Et récemment, elle m'a dit quelque chose de très, très important. Elle m'a dit, il n'y a qu'avec toi que j'arrive vraiment à discuter des choses intéressantes. Et, en fait, autant on dit, les sourds du haut ont du mal à discuter avec des gens normaux parce qu'ils ne sont pas, sur le même niveau, quoi, tout simplement. Ce n'est pas méchant, c'est qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Mais apparemment, les très surdoués, donc les THQI, ont le même problème de divorce et cognitif avec les surdoués. Et du coup, tu as du j'excuse. Voilà, exactement. Et, d'ailleurs, moi, ça me fait très plaisir de m'entendre dire, avec toi, j'arrive, enfin, j'ai ma vanité, j'ai mon ego. Et quand on me dit, grâce à toi, je me sens bien, ça fait plaisir. Et je sais que c'est tout à même, que c'est tout à même pensé. Ce n'est pas du tout de l'inflatterie, je le sais. Et comme on parle de l'intelligence, c'est que l'intelligence est quelque chose qui est fondamental dans mon système de valeur. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Forcément, je me suis... Et ça, on n'était déjà plus ensemble. Donc, c'était vraiment quelque chose qui venait de soi. Puisque, je veux dire, quand on casse avec son nec et qu'on continue à se voir, c'est quand même quelque chose derrière, forcément. On est vite, quand même. Donc, oui, cette personne qui est une personne... Vraiment, je suis une personne qui a grandi sa modèle, sa modèle familial, pour plusieurs raisons. Notamment, le fait d'avoir grandi sans père. Quand un garçon grandit sans père, il a tendance à avoir une très faible confiance dans la nuit. J'ai constaté. Et moi, effectivement, j'ai grandi sans présence paternelle. Pas père public, mais sans présence paternelle du tout. J'ai assez mauvaise confiance en moi, qui commence un peu à remonter, mais il faut que me le disent souvent. Et cette personne que j'estimais beaucoup, parce que quelque part, je n'avais plus rédigé un modèle, un peu parce que c'était une fille. J'avais besoin de modèle masculin. Donc, ça ne marche pas à fait, mais savoir que cette personne que j'ai rédigé un modèle m'admirait, m'a énormément, énormément... Finalement, je vaux quelque chose. Si même elle, que j'admire, si celle que j'admire m'admire, c'est quand même que, waouh, que je vaux quelque chose. Et ça, ça a été très très fort. Le fait que mon ex, que j'admirais, m'admire pour ce que je suis, m'a tenu, bien sûr, davantage qu'on vient sans moi, ça n'a pas suffi, j'étais toujours pas très bien. Quand on me dit, oui, mais c'est une personne bizarre, donc c'est une personne bizarre, apprécier notre bizarre, personne bizarre, ça ne veut pas dire la chose. J'avais besoin, tu parles, d'une validation de la part de quelqu'un qui n'était pas bizarre, et j'avais également, je le suis après le coup, j'avais besoin de la validation de non. Tout simplement parce que j'avais ce deuil d'un père que je n'avais jamais vu, qui me restait toujours. Donc, c'est l'année dernière, j'ai travaillé pendant un an dans une association, l'agence du domaine nature, qui récupère les produits neufs, qui vont être jetés à la benne pour les donner à des associations d'aide contre la suivante. C'est un superbe projet, franchement, et ça marche tout à l'heure. Et le président de cette association est quelqu'un de formidable, qui est très carré, impatient, il faut être efficace, il faut impacter, toujours. Enfin, ce n'est pas forcément quelqu'un qui semble briller pour ses qualités humaines, qui est très efficace, mais pas pour ses qualités humaines, mais, et je ne sais pas trop pourquoi, c'est la personne que j'ai prise pour modèle, je me suis rendu compte petit à petit, parce qu'il faisait des choses, quand il les faisait, ça marchait, il intergiversait pas, il agissait, c'était, enfin, c'était le père que je voulais avoir. Moi, je ne l'avais pas rendu compte sur le coup, c'était très très mal d'ailleurs, mais une collègue m'a dit, écoute, toi, on voit bien que ça ne va pas, enfin, voir un psy. C'était quelqu'un qui ne marchait pas, c'est moi, elle disait directement. Heureusement, d'ailleurs, qu'elle disait directement, ça faisait mal au début, quand tu te l'entends dire, mais finalement, elle avait tout à fait raison. J'ai fini par aller voir un psy, et preuve à quel point c'était ça, en quelques séances, alors que le psy, ça peut durer des années, en quelques séances, la psy m'a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre, je me suis mis à pleurer dans le cabinet de la psy, je vous assure, c'était pas les conneries, j'ai vraiment pleuré, et ça l'est tellement mieux après, parce que tous les verrous que j'avais, avaient sauté. Il me reste encore quelques-uns, mais ça ne s'est rien par rapport à ce que ça a fait. Et cette idiot paternelle dont tu parles, elle voyait ça comment ? Je ne sais pas. Elle ne s'en notait même pas, ça ne la concerne pas, elle a autre chose à faire, elle est dans l'efficacité, elle a de l'argent à faire rentrer, elle a des pauvres à sortir de la gadoue, elle veut que le monde change, et bon, si toi, si tu vas mieux, c'est très bien. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'il n'est pas du tout, alors, cette personne-là, était à la fois profondément humaine, parce qu'elle veut dire, pour dépenser toute l'énergie, même l'argent, pour ce qu'il fait, il faut vraiment vouloir agir sur l'être humain, mais l'individu, non, non, c'est pas son truc. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'admire, et à la fois, je ne comprends pas comment je peux l'admirer. Il est formidable. On dit son nom ? C'est Jean-Kétien de Tserclas, président de l'agence du Don en Nature, association d'intérêt général, avec des grandes entreprises, pour faire en sorte que les personnes qui n'ont pas eu sa chance puissent en sortir mieux comme ça. Il n'a peut-être pas envie d'être mis en avant. Il y a deux ou trois reprises, je lui ai fait remarquer que je lui devais beaucoup. Il s'en a un affiche. Voilà, donc c'est ça, mais bon, cette personne-là, il faut ira, voilà, c'est... bref, 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 bref. Bon, je te propose d'en rester là sur la deuxième partie consacrée aux personnes. Donc ainsi s'achève cette deuxième section consacrée aux personnes et nous enchaînons sans transition sur la seconde pause ludique de cette émission. Pour cette seconde mi-temps de Triance et Archipel, nous restons sur la grille Juliette qui comporte donc toujours 58 cases, mais les camps sont maintenant inversés. Cette fois, David Latapi joue avec les rouges, c'est-à-dire un peu plus sur la défensive. En plus, comme il m'a assez largement battu dans la première mi-temps, je vais essayer de sauver mon donneur. David s'appuie sur cinq pions rouges le long des cases 52, 53, 54, 55 et 57 et moi, je m'appuie sur cinq pions jaunes le long des cases 1, 2, 4, 5 et 8. Et nous entamons la constitution de l'archipel. Je joue mon premier coup dans l'archipel sur la case 37. Et moi qui voulais jouer sur la case 32, me voilà gros j'en comme le devant. Je serai donc là 18. je joue offensif. Je joue sur la case 29. C'est toi le premier. bien sûr la 36. t'as pris de l'assurance. Oh ça va sûrement me dégommé. Ça va sûrement me dégommé. 45, 45, 39. Ah bah non, la 39 est voisine. Je ne peux pas. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Eh bien ma foi, il ne me... En fait, il ne me ratait plus que la 43 maintenant. Non, il me ratait également la 31. Non, il y aurait eu une réaction en chaîne sur les 30 et 25. Euh, oui, effectivement. 43 donc. Et donc nous sommes à 4 contre 4. Mon dernier pion dans l'archipel. Je vais le placer en 15. Je vais le placer en 15. Coups refusés, réaction en chaîne sur la case 42. Ah bon ? Ah bah oui, effectivement, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Eh bien du coup, on a 40 là. Coups refusés. Ah bah non, ah, t'es un jeu. Là, je ne peux pas non plus, ah, ben 47 alors hein. Ah, coups refusés, réaction en chaîne sur les 53 et les 54. Voilà, attends, là, c'est bon, vas-y, là, vas-y. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là, tu es pas. Là, tu es pas. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Nous ne crois que tu es forcé de jouer offensif. Très offensif, je crois. Très offensif. Euh, ben, 21 hein. Ma foi. 21. Donc, nous en sommes à 5 pions jaunes et 5 pions rouges. Allez, vas-y. Et l'archipel est donc constitué. Nous entrons dans la phase des réactions en chaîne. Et c'est à moi de déclencher les hostilités. Ce que je fais en plaçant un pion sur la case... ... ... 31. Je prends donc la 30, la 32 et la 27. Eh bien, je vois que tu as décidé de gagner cette partie. Alors, voyons, voyons Là-dessus C'est délicat, hein C'est délicat à chaque fois Je ne vais pas me dire que je n'arrive pas à prendre un peu plus de seul quand même C'est quand même malheureux Là, j'aurai le 19 Là, j'aurai la même simple Mais à chaque fois qu'elle ne me perd pas davantage Je commence à satisfaire un petit peu C'est ma chance Alors, le 13, j'ai un don sur la fin J'en fais une Je ne vois pas là Je ne vois pas trop ce que je peux faire derrière Sachant qu'il vaut mieux ne pas les faire ici C'est être attaqué par ici Plutôt voir autrement les choses Si je prends le 10 Non, je ne peux pas Là, je passe Bon, ça fait 42 Je ne parle pas énormément Je ne sais pas Franchement, là, c'est comme Donc, tu joues la 24 24, donc je prends la 25 réaction en chaîne et c'est tout En effet, c'est tout Là, je ne vois pas Je n'arrive pas à trouver Il me manque quelques pions Enfin, ça, c'est un des sens du terme Il me manque quelques pions pour comprendre la stratégie du système On les trouve la première fois Je pense que ça veut faire mal Je joue en 28 Donc, je retourne la 33 La réaction en chaîne, je prends la 23 Qui retourne la 24 Qui retourne la 25 C'est pas si mal C'est mal plutôt bien Surtout que moi, derrière, tout ce que je peux faire Ah, et la 22 m'appartient aussi Je t'en ai mis un coup au moral Non, non, non C'est pour toi que je veux bien J'essaie de comprendre comment ça marche Parce que pour moi, c'est encore trop aléatoire Quand je prends mes décisions Et pourquoi je les prends en fait J'essaie de comprendre les schémas sous-jacents Euh, 12 Je t'en ai mis un peu J'essaie de comprendre les schémas J'essaie de comprendre les schémas En posant un pion sur la 48 Mais, euh, il n'y a pas rien Tu fais la chaîne derrière Il n'y a pas rien Tu fais la chaîne derrière Je t'en ai mis un peu Et là, je peux la prendre Et bien non Et là, je ne le pêche pas Elle est totalement indépendante C'est que je peux attaquer Je prends celle-là Et en 51 La 51 Qui prend la 44 Voilà Je prends la 44 Et, euh, ben, c'est tout Bon Je vais avoir un coup assez jouissif Je joue sur la 35 La 35 retourne à la 36 Elle prend la 34 Elle prend la 40 Elle prend la 39 Elle prend la 38 Elle prend la 38 Par ailleurs, la 42 est à moins Et la 41 aussi Et la 41 aussi Ah, c'est pas trop mal C'est pas trop mal ça À Mortal Kombat, on parlerait de Mega Head Combo Ok, bon Et bien voilà, ça c'est fait Bon, je sais pas J'ai clairement perdu Mais j'ai quand même essayé de comprendre ce que je fais Si je mets sur la 12 Je prends la 19 Et encore une fois Je n'arrive pas beaucoup plus loin Je sais pas ce que j'ai mal fait Comment j'ai mal travaillé là-dessus Pour ne pas arriver à faire quoi que ce soit Je n'arrive pas à comprendre Donc je mets sur la 13 Donc je prends la 20 Et puis, voilà Voilà Voilà, enfin des... Je ne sais pas J'ai pas du percuté La 17 Qui prend la 16 Et qui retourne la 18 Et prend la 19 La 11 La 11 Qui prend la 12 Qui retourne la 12 Et qui va de la Non, elle ne la retourne pas Non, elle ne la retourne pas Elle n'a pas Oui, elle n'a pas Coup imprudent, je crois Non, bon, je suis Le 3 Prend la 2 Et la 4 Retourne la 11 Retourne la 12 Et c'est tout Non, c'est pas tout, pardon De l'autre côté Ça prend la 10 Là, c'est un carnage C'est un carnage La 49 Qui prend la 50 Et c'est tout Ah non, c'est pas tout Oh là là Ah si, oui La 55, effectivement La 54 Qui a le main Et la 56 Et là, par contre, je prends tout Toujours pas Et la 57 Et la 58 Et la 52 Et la 53 Ah bah oui Tu oublies toujours les D'accord Bon, ben Tu ne diras pas que j'ai sauvé l'honneur C'est même pas ça Bon Moi, je continue de détricoter Tes pauvres pions Qui s'étaient trop avancés La 7 Prends la 6 Prends la 5 Retourne la 13 Qui retourne la 20 Qui retourne la 21 Qui prend la 14 Qui prend la 9 Qui prend la 8 Voilà Et les trois dernières sont pour toi Oui, voilà Donc là J'ai la 46 Qui prend la 47 Qui prend la 48 Bon, je t'ai eu à l'usure Je t'ai fatigué par toutes ces interviews Non, non Parce que toi aussi C'est vrai que j'ai plus parlé que toi C'est un peu normal quand même Mais je le pense Cette seconde intense S'achève donc Sur une assez large Je ne serai pas Je n'aurai pas la cruauté De compter Quand on arrive à dominer le centre Dès le début L'adversaire a beaucoup de mal A récupérer les morceaux C'est peut-être une limite de ce jeu C'est très impacté Par le choix arbitraire du début Qui est de savoir qui commence C'est pour ça qu'on joue en demi-temps Troisième section Les règles Dans cette troisième section consacrée aux règles David Latapi A décidé de nous parler de Certains de ses principes de vie Qui sont, si j'ai bien noté Me connaître Être heureux Et répandre la bonne parole Oui alors effectivement Moi je fais partie de ce que l'on appelle En philosophie D'abord je suis utilitariste Mais je ne vais pas parler de l'utilitarisme Parce qu'on s'en fait encore très Beaucoup de questions Je suis eudaimonien Les eudaimonien considèrent Effectivement le but suprême de la vie C'est le bonheur Ce n'est pas exactement la même chose Que l'hédonisme ou l'épicurianisme C'est une conception Que l'être humain a pour objectif fondamental D'être heureux Être heureux C'est un but très égoïste Quelque part Peut se faire de manière très différente Ça dépend déjà Pour certains Le bonheur c'est effectivement Juste prendre du bon temps Vivre au jour le jour Voilà D'autres Atteindront le bonheur En sachant qu'ils ont laissé quelque chose sur terre Qu'ils ont laissé une construction Une oeuvre Qui critiquera l'humanité Qui aura été utile à quelque chose Voilà Qui aura été utile à quelque chose Dans les deux cas Ces personnes cherchent le bonheur La personne qui cherche A laisser quelque chose sur terre Fondamentalement Elle cherche son bonheur Son accomplissement intérieur Être en accord avec ses valeurs Parce que c'est ça Le bonheur C'est être en accord avec ses valeurs internes Et moi Je cherche à être heureux En étant d'accord avec mes valeurs internes Ce qui demande A connaître ses valeurs internes Ce qui n'est pas du tout évident Moi qui a même fallu une vingtaine d'années Il faut la trouver une valeur interne Et c'est pour ça que je suis finalement assez stable maintenant dans mes paroles Et que j'arrive à encaisser trucs que je n'avais pas pu encaisser par le passé Et que des fois les gens me disent On peut rien te dire T'as réponse à tout Oui parce que déjà j'ai réfléchi derrière Et si j'ai réfléchi derrière Si ça ne me déstabilise pas C'est par que justement J'ai mené ce travail d'introflexion et de réflexion Qui est très largement loin d'être terminé Puisque j'ai toujours de nouvelles idées Et que je n'arrive pas à parler simplement Alors ça c'est mon gros problème Vous le verrez Je ne sais pas faire les phrases assez un peu En dehors de cette volonté de me connaître Donc j'ai parlé pas mal dans l'interview précédente Pour moi aussi c'est très important de faire propager mes idées C'est la volonté d'être compris C'est quelque chose qui me poursuit depuis le début Vu que j'ai toujours été dans un environnement où j'étais incompris Jusqu'à très récemment Jusqu'à il y a quelques années J'étais incompris parce que j'étais surdoué Qu'il ne se serait pas Je ne sais pas la parole par tout ça J'en ai construit une soif, une réelle soif d'être compris par les autres Que les gens comprennent vraiment ce que je veux dire Et donc j'en ai bien conscience Ça veut dire que moi-même il faut que je sois intelligible Que je dise les choses bien Les autres peuvent bien comprendre Si moi je fais l'effort de bien construire les choses Pour question que je n'arrive toujours pas à résoudre Je ne suis pas capable de faire des phrases courtes Quand je pars, je pars, je pars, je déblatère pendant des heures Alors que ça pourrait être dit de manière très très simple Une chose qui me rassure C'est qu'apparemment c'est le cas de beaucoup de gens Quand ils ont une idée qui est kilométrique La personne en face qui a compris Elle va pouvoir résumer la même idée en 5 mots Tu te dis, waouh, comment tu as fait ? J'ai le remarqué, c'est souvent ça Dans mon sens, comme dans l'autre Par ça me rassure C'est justement par la dialectique Par la discussion avec les autres Qu'on va arriver à dire simplement D'où l'impression d'avoir l'autre Parce que sans l'autre on n'y arriverait pas Donc voilà, j'essaie de communiquer mes idées Ce qui nécessite d'abord que mes idées soient suffisamment carrées Pour pouvoir les retranscrire en quelques phrases de choc, en quelques formules Que je n'ose dans un temps sur un paquet Et que j'essaie de retranscrire Je sais, je fais beaucoup de maximes Parce que les maximes me permettent de synthétiser en quelques mots Des réflexions kilométriques que j'ai derrière Par exemple ? Par exemple Absence de preuve n'est preuve d'absence Ça c'est pas moi, c'est la science en général La concision ça prend du temps Sur tout l'impact Voilà, c'est faire quelque chose de très court Ça demande énormément de travail préparatoire Et on ne s'en rend pas compte On croit que quand c'est simple à dire, c'est simple à faire Mais c'est tout le contraire Ce qui est simple à dire a été très long à préparer par le passé La concision ça prend du temps Ensuite, ce que j'appelle les invariants Donc comme l'épreuve du temps Comme la nomination des idées Le fait de mettre un mot sur des idées Et là, vous voyez, c'est encore des concepts que j'ai Que je n'ai pas réussi à formuler à maxime Une liste en gros de maxime que j'ai écrite Je ne sais pas, je pourrais la mettre en copie à 8 Parce que je ne l'ai plus en tête Pour le coup ça ne vient pas Mais plusieurs qui m'ont permis comme ça De synthétisément penser On parle de répondre à la bonne parole C'est ma bonne parole Ah, tout à fait Parce que la bonne parole Je ne sais pas ce que c'est C'est ma bonne parole Vous savez, il y avait un Je ne sais plus, j'avais lu Un designer de mode C'est quelqu'un qui impose sa vision du monde aux autres Il n'y a pas une vision du monde qui va Il y a quelqu'un qui a décidé de manière Quelque part égoïste D'imposer sa vision des choses Alors on peut dire que c'est démagogique Que c'est dictatorial Mais c'est la vérité tout simplement Rien n'est totalement nié Et oui, donc moi j'ai Quelque part Et je me suis prêt à encaisser Toutes les accusations que j'aurai derrière Je compte en vue d'imposer ma vision du monde aux autres Enfin, l'imposer Avec l'accord conscient Ce n'est pas l'imposer de manière brutale C'est je vais donner mes idées Les répéter, les formuler Pour que les gens soient séduits Et les acquies Tu es donc convaincu d'avoir raison C'est du bon gars Tu as dit ça, effectivement Je n'en suis pas convaincu Mais je n'ai pas trouvé mieux Et quand les gens qui sont en face de toi N'en sont pas convaincus non plus C'est là que ça devient intéressant Ou pas Ça dépend Si la personne se prend en dire Je ne suis pas d'accord Tu es un con Et va te faire voir Ce n'est pas très constructif Ça ne m'intéresse pas Ça crache de la haine Ou de l'incompréhension Je ne sais pas lequel est le pire d'ailleurs Par contre, quand la personne arrive A me contre-argumenter Là, c'est intéressant Parce qu'il m'arrive très souvent d'ailleurs De changer d'avis Très très souvent de changer d'avis Mais Il faut que derrière Il y ait des arguments Attention En même temps Je reconnais tout à fait Que Pour moi c'est très important La majorité de ce que l'on fait dans la vie N'est pas gouvernée par la raison Mais gouvernée par le cœur Et je suis Je suis quelqu'un qui parle beaucoup de science Qui dit ça La malhoute des choses Ce sont des questions de foi Ensuite On a une foi Et on va trouver des arguments Pour alimenter notre foi Pas le contraire Quand on est persuadé Que les extraterrestres existent On te trouvera Très six arguments Pour dire que les extraterrestres existent Ce sont des arguments Qui se tiendront tout à fait Qui seront cohérents Je peux en fournir quelques-uns A tout de suite si je le fallait Mais à la base A la base C'est une hypocrisie C'est qu'on a envie qu'il existe Alors on va Floquer un argumentaire en conséquence C'est pas le contraire Ou alors C'est que je ne suis pas du tout Assez scientifique Mais je pense pas Je crois qu'au même côté scientifique D'abord on a une foi Et ensuite on va trouver Les arguments Pour prouver qu'on arrive Et que penses-tu du doute C'est quelque chose D'éminemment personnel D'éminemment personnel Qui peut être salutaire Et destructeur à la fois Salutaire D'une part Ça t'oblige à te former Un argumentaire de meilleure qualité Qui résiste au coup de goûtoir De ton propre doute justement Salutaire Parce qu'il te permet De rester humble Que tu ne sais pas forcément tout Que tu ne sais pas grand chose Que ce que tu sais Peut être remis en cause par autrui Également Et destructeur Parce que quand tu te mets à trop douter Tu ne sais plus rien Tu te lamentes sur toi Tu n'avances pas Tu restes des immobilismes Et tu apportes rien Tu apportes rien ni à toi ni aux autres Donc c'est une arme à nouveau tranchant Est-ce qu'on ne peut pas construire Sur le peu dont on est sûr Tout en gardant des doutes Sur beaucoup d'autres choses C'est l'une des choses que mon patron m'a appris La stratégie des petits pas Moi j'avais justement tendance Je sais que c'est le cas de beaucoup de zèbres Qui sont souvent perfectionnistes C'est que si ce n'est pas nickel On ne le sait pas Parce que ça ne vaut pas le coup Si je ne présente pas un truc parfait Il vaut mieux que je ferme ma gueule Parce que sinon ça ne sert à rien On est souvent comme ça Et il m'a dit Non La stratégie des petits pas C'est peut-être pas super Mais c'est déjà mieux que rien Et puis Sur cette imperfection Quelqu'un va ajouter quelque chose Qui sera un peu moins parfait Et petit à petit Il leur a fait son nid C'est d'ailleurs la démarche de Wikipédia J'ai eu l'occasion De créer D'être l'initiateur De plusieurs articles de Wikipédia Ce qu'il y a des formidables Dans Wikipédia Donc l'Institut Pédie Collaborative C'est que vous pouvez voir Au fur et à mesure Grâce à un outil historique Les évolutions Itération par itération Des articles Donc vous pouvez voir Et comment Vous pouvez voir tout le film De l'amélioration de l'article Et comme ça Si vous faites Vous pouvez voir Comment un petit article De trois lignes J'ai fait l'article biomécatronique Par exemple De trois lignes Se transforme en gros article De cinq pages Avec des référents Dans tous les sciences Déjà s'empêcher dessus Et cette Et cette volonté De travailler ensemble Qu'on appelle Le wiki love Est véritablement euphorisante On dit Ouais J'ai Grâce à moi Il y a quelque chose Qui s'est construit J'ai fait quelque chose C'est accompli Et non seulement Ça c'est bien Mais j'ai pas été le seul D'autres personnes Ont trouvé que Ce que je faisais Est suffisamment intéressant Pour le faire avec moi On a construit ensemble Et ça c'est vraiment Un sentiment totalement euphorisant Je te parlais du doute Une chose Qu'on constate souvent Sur Wikipédia C'est qu'on a dit On a affirmé des choses Et au fil des mois Ces choses deviennent relativisées On exige des références Pour les choses Les plus élémentaires Et on finit par Ne plus être sûr de grand chose Ça ne t'énerve pas ? Je l'ai intégré Je l'ai intégré Alors aussi Un autre des invariants Que j'ai C'est que Dans les deux Quand il y a deux extrêmes La conclusion Voire la réalité Va se situer Entre ces deux extrêmes Alors c'est l'air tout Comme ce que je dis Mais c'est parce que je pense Que les humains En général Captent toutes les extrémités D'une problématique Ils n'arrivent pas Et j'ai accepté le fait Que mon point de vue Sera jamais totalement bon Intrinsèquement Parce qu'il faudrait Que j'ai de la chance Folle Tomber sur la vérité exacte Tout simplement De manière purement Prognative Un article de Wikipedia Est créé Au début Il y a des gens Qui ajoutent des informations De plus en plus Pour voir Apparemment des bandeaux Manque de citations Discos promotionnels Références autées Et je me rends compte Finalement Il y a des articles Qui restent Il y a quelques choses Qui sont corrigées Et autres Qui ne sont pas corrigées Mais au final L'article est là Les gens le lisent Très important Et c'est pas assez fait Ils ne prennent pas forcément Assez de recul dessus Mais au final C'est un chantier permanent Et c'est ça qui se perd C'est que c'est justement Parce que C'est pas parce que C'est un chantier permanent Que c'est pas intéressant Vous construisez une maison Quand vous n'avez pas terminé La dernière tuile de la maison La maison n'est pas habitable Enfin pas trop Pas sur Wikipédia Sur d'autres chantiers permanents Où c'est habitable Je ne peux pas m'empêcher De citer Éric Rémont Un chantier du logiciel livre Qui a écrit Un ouvrage fondateur Il y a peut-être Une dizaine d'années Maintenant Qui s'appelle La cathédrale et le bazar La cathédrale et le bazar Pour résumer Il y a deux modèles De construction des projets En informatique Mais en fait Pour tout le reste L'un c'est la cathédrale L'un c'est la cathédrale On va faire un truc nickel À la perfection Qui marchera En fait Beau Un grand oeuvre Un accomplissement de la vie Et le bazar Alors le bazar C'est pas vraiment sexy Ça va dans tous les sens Je ne vais pas trop kiffer quoi Mais par contre C'est une vie C'est extrêmement vivant La cathédrale C'est quand même Quelque chose d'assez mort On a presque peur d'y toucher On n'ose pas y toucher Tellement C'est par respect Pour ceux qui l'ont fait Et puis il faut du temps Avant qu'on soit construit Dans 300 ans Une cathédrale Pour certains Le bazar Ça se fait tout seul Chacun vient avec ce qu'il a Il fait un petit peu De ceci Un petit peu de cela C'est pas très beau Mais au final Ça marche Ça marche tout de suite Et dès qu'il y a un problème Ça se modifie immédiatement Il y a une réactivité incommensurable Et effectivement Toute la vertu esthétique D'une vision De la chose parfaite N'est pas là Mais par contre Il y a toute la vertu De la chose qui marche Et qui l'a effectivement Et dans un monde Extrêmement mouvant Comme le monde actuel Au monde du XXIXe siècle La place est pour les bazar Je suis content D'avoir entendu parler D'Eric Raymond Qui a été effectivement Un gourou du logiciel libre Il y a assez longtemps Mentionnant au passage Qu'actuellement Les militants du logiciel libre Sont plutôt gênés Par Eric Raymond Parce que Il y a eu un réflexion derrière Il y a par ailleurs Un militant du libre-port des armes Il a tendance à considérer Que la National Rifle Association Sont de dangereux gauchistes Et quand on l'entend Parler de liberté Il parle toujours Simultanément De la liberté du logiciel Et de la liberté De porter les armes Et ça inquiète un peu J'aurais tendance à dire Qu'Eric Raymond Est un de ces barjots Qui réfléchissent beaucoup Il est possible que ce soit Un peu ce qu'on puisse dire De toi David On lui aura sûrement de moi d'ailleurs Je ne suis pas sûr Si nos auditeurs Et surtout moi-même Sommes totalement en accord Avec tout ce que tu as dit Mais assurément Ça fait beaucoup réfléchir Je te remercie infiniment Je te remercie infiniment De m'avoir accordé autant de temps Moi je te remercie C'est sur ces mots Que nous allons terminer La troisième section Consacrée aux règles Et par la même Tout cet entretien Tu veux peut-être ajouter Des adresses de site web Bon mon site web David.latapi.name Donc L-A-T-A-P-I-E David.latapi.name C'est mon blog Le site de ma maison d'édition associative Scriptarium.fr Donc scriptarium S-C-R-I-P-T-A-R-U-M Et bien sûr Le site de l'association française transhumaniste Qui est transhumaniste au pluriel.com Donc au sujet du transhumanisme Et avant de laisser David reprendre la parole Je vous signale chers auditeurs Que l'interview que vous êtes en train d'entendre N'est pas le seul matériel Que notre hôte nous permet de publier Et sur le site triance.com Rubrique l'archipel des slidecasts Vous pouvez également écouter une mini conférence Dans laquelle David Latapi parle D'énormément de choses Mais toutes connectées au transhumanisme Voilà J'espère d'ici quelques mois, années Je ne sais pas trop Arriver à avoir suffisamment calmé Les idées dans ma tête Pour coucher tout ceci dans un livre Sur ce qui nous attend Souhaitez-moi du bon courage Parce que vu ma manière de partir Dans tous les sens Ça va être difficile de structurer ça un livre Mais bon, ce sera un défi Et bien peut-être que la structuration de cette émission Sera l'ébauche de plan futur Il me reste à te demander D'accomplir la petite formalité juridique Cette interview est librement diffusable Sous la licence Creative Commons C'est-à-dire sans autre obligation Que celle de nous attribuer A Jaluc Ansey et à moi-même David Latapi La paternité de nos propos respectifs Les mêmes droits de diffuser un livre Sont reconnus à tout le matériel Pour reprendre ces propos en totalité ou en partie Merci beaucoup Cette interview est un élément de la série L'archipel des portraits Diffusée sur le site de Triancet.com Triancet s'écrit triangle comme dans triangle Et C-E-Y La musique des jingles et du générique Est extraite de la suite pour l'Ult en mi-mineur BWB 996 de Jean-Sébastien Bach Diffusée par le MIT et Wikimedia Commons Et aussi en CC by SA A bientôt